Quand j'ai un interview de connaître la personne, de nos jours, moi j'étais une pute, on est tous des putes dans ce métier, il y a beaucoup de putes, ok? Excusez-moi mon expression. Bienvenue dans les moments légendaires de Jean-Claude Vanda, partie 2. Comme on l'a dit dans la première partie, ici, on est là pour comprendre si le CVD est la risée de showbiz ou un philosophe incompris. Commençons. Toujours prises de le voir dans le zapping de l'émission Les Enquants de la télé, le CVD voulait passer un message que la haine et l'amour existent partout, non seulement chez les humains. Les dauphins le font aussi, c'est des animaux très intelligents dans la mer, nous on vit dans la terre, et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes, des ondes, des ondes, des ondes de love, de hate, et la communication se fait comme ça. Avec une rare et belle sincérité, le CVD explique sa vision des choses sur l'image qu'il donne aux gens, et son impression personnelle sur le monde des stars, sans s'épargner. Vanda, il peut faire le compte de ma attention à la télé, il en a foutre, parce qu'il sait que c'est une enveloppe, c'est une enveloppe superficielle, moi j'ai mon enveloppe personnelle. Quand j'ai un interview de connaître la personne, de nos jours, moi j'étais une pute, on est tous des putes dans ce métier, il y a beaucoup de putes, ok? Excusez-moi mon expression. Dans l'émission C'est à vous, Jean-Claude Van Damme nous parle toujours de l'image qu'il projette, il justifie la différence qu'il y a entre ce qu'il veut dire et la façon de le dire. Alors quand je viens dans une TV, parfois ici en France, parfois les gens rigolent un peu la manière dont je parle, mais parler c'est une chose, et penser c'est autre chose. Pour le média Combini, l'acteur nous explique quelle langue il aime pratiquer le plus, avec sa façon drôle et sarcastique. Retour sur le débat devenu culte, JCVD explique son point de vue sur le fait que chaque être, il est ce qu'il est, et peut être ce qu'il veut, hétéro, homo ou n'importe. Une femme c'est une femme, un homme c'est un homme, un chien c'est un chien, un fils c'est tout, c'est tout. Avec une petite polémique due à la séquence précédente, où les gens avec des gueules frustrées crient au scandale que JCVD a comparé les homosexuels aux animaux. Plein de gens autour de moi sont homosexuels, c'est mes meilleurs amis, ils pensent ce qu'ils veulent, je les emmerde, j'adore tout le monde, je suis un être humain qui donne la liberté à tout le monde de faire ce qu'ils font. Dans la séquence suivante, Van Damme explique les raisons de sa détermination, son limite pour atteindre ses rêves, et ce qu'il lui pose chaque jour pour ne jamais abandonner. Moi je suis un garçon qui n'a pas d'éducation, je le dis honnêtement, j'ai quitté l'école à 13 ans, donc j'ai été forcé, forcé à demander de ce qu'on reçoit de la nature, ce qui s'appelle l'instinct. L'acteur nous explique la détresse des gens qui ne trouvent pas leur place dans notre société, et donne la solution pour ça avec sa philosophie légendaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont, et il faut s'étudier, et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Après une phrase sarcastique de Schiappa, où elle questionne le CVD, c'est que les homosexuels peuvent se marier, la réponse de l'acteur est un peu plus sarcastique que la Marlène. Les hommes se marient. Oui, tout à fait. En Belgique, avant chez nous même, c'est arrivé en Belgique, avant chez nous en France, je vous rappelle. Les femmes se marient, les hommes se marient. Vous nous avez donné le mauvais exemple, les Belges. Enflammant encore la polémique avec sa réponse, Jean-Claude veut toujours se justifier qu'il est loin de ce que les gens veulent lui coller comme ticket. Homophobique, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. C'est contre les homos. Quel est le mot qui n'est pas contre les homos ? Hormonophobique. Pour bien comprendre la séquence de G-CVD, il faut se mettre en tête que ce n'est pas une réponse mathématique. L'acteur parlait sur le fait qu'une personne avec une autre personne doit être égale. Un plus un égale deux. Non. Un. On parle. On parle une. Ou un. On est pas ensemble. D'où il le confirme en disant que un plus un égale à deux. Ça veut dire que chacun est pour soi. Et il n'y a pas d'égalité et les gens deviennent égoïstes. Mais dans notre monde à nous, un plus un égale deux, deux plus deux égale quatre. Comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on ne partage pas. Mais c'est un plus un égale un. Ou peut-être qu'un plus un égale onze. Et ça, c'est beau. Dans une période où les choses sont devenues plus difficiles pour l'acteur, il donne sa vision pacifique des choses. Chaque événement est une leçon de la vie. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par l'industrie du cinéma ? Non, pas trahi. Non, c'est la vie. On sera tous trahis pour comprendre la vie. Dans l'interview avec moi, Denis, JCVD nous explique sur son passage dans le centre des intoxications et sur le temps passé dans ce centre avec d'autres patients. Si vous devez vous rester une seule image de votre passage dans cette clinique, ce serait quoi ? J'ai apporté beaucoup de joie aux patients. J'étais même triste de quitter, pas pour moi, mais pour eux. Dans cette partie de moment légendaire, j'en ai mis beaucoup d'extraits où JCVD parle de son image moquée par beaucoup de cons. De me représenter le mieux que je peux en TV, essayer de m'articuler, m'articuler le mieux que je peux en TV. Est-ce que je le fais exprès en page ? Je ne sais pas. En réponse à une question dans le média combinée, l'acteur ne peut s'empêcher d'être drôle et philosophique. Je n'ai drôle, mais... Se relever, à moins que si je tombe sur une femme, si tu la jettes, je la ramasse. Je rigole, les gars. Le débat entre Chiappa et Jean-Claude Van Damme ne finit jamais, surtout avec les interventions légendaires de ce dernier. Mais celle-là, c'est la meilleure. En faisant une réflexion sur les mariages entre homosexuels, Van Damme laisse Chiappa sans voix regarder son visage. Mais la question est que si tous les garçons se marient de nouveau ensemble, et toutes les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants ? Le CVD nous parle comme toujours d'une façon Jean-Claudeienne, de sa vision des choses, et cette fois-ci sur la notion du temps. Sur les gens qui se plaignent toujours qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire ou pour réaliser un rêve. Les gens ont peur du temps. Alors on dit, quel âge tu as ? 40 ans ? Alors quand je dis que je vais mourir à 45 ans en TV, ils nous foutent la gueule. Les gens n'ont pas compris. Dans cette séquence, Van Damme nous parle de ses amis qui l'ont abandonné à ses débuts, parce qu'ils ne croyaient pas du tout que cet homme va percer un jour. Comment s'est passé votre arrivée sur place ? Ouh, c'était dur. J'avais des contacts de Bruxelles. On m'a donné des contacts. Quand j'ai contacté mes contacts, c'était décontacté. Laurent Roquet, dans son émission, on n'est pas couché par un sujet, mais il va perdre le fil de ses pensées. L'autodérision de l'acteur sur ça est drôle. Mais au fond, est-ce que c'est vrai que, voilà, depuis que vous êtes... J'ai perdu le fil de la question. Ça arrive quand même. Ça m'arrive souvent. Voilà, c'est la fin. Pour moi, Jean-Claude Van Damme est un génie incompris. Certes, il a une façon originale d'expliquer les choses, mais en se concentrant bien sur ce qu'il dit, on peut comprendre beaucoup de choses sur sa vie, sur le vécu de l'homme et de l'humain. Parce que, homme et humain, ce n'est pas pareil comme 1 plus 1. Putain, je commence à me Jean-Claude. Mais ça reste toujours triste de voir que les télé-poubelles font des appings sur les interviews du lecteur. Bon bref, à une troisième partie. Si vous avez aimé, au revoir.